Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de voir la deuxième partie de la tension électrique. Donc, quatrièmement, les tensions variables, l'oscilloscope électronique. Bon, l'oscilloscope électronique est un appareil qui permet de visualiser une tension continue et ou variable dans le temps et de déterminer ses caractéristiques. Donc, comme vous le voyez ici, ça c'est un oscilloscope électronique, donc il possède un afficheur ici, et ici vous aurez deux voies. La première, je vais l'appeler la voie CH1, et la deuxième voie, c'est la voie elle-même, CH2. C'est-à-dire, ces deux voies CH1 et CH2, ils ont une relation avec la tension, et la tension nous sera mesurée suivant cet axe, c'est la verticale. Et ici, vous aurez time par division, c'est-à-dire vous aurez le temps, et le temps sera ici sur l'axe des X. Donc, l'axe des X, c'est le temps, et l'axe des Y, c'est pour mesurer la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension. Donc, j'aurai balayage, base de temps, c'est ça, et sur les deux qui se trouvent ici, j'aurai sensibilité verticale, voie 1 et voie 2. Et ça, c'est comme vous le voyez ici, c'est la masse, ça c'est pas là, c'est la masse de l'oscilloscope électronique. Donc, visualisation d'une tension continue. Donc, on va essayer maintenant de prendre le cas, ici, comme vous le voyez, ça c'est un oscilloscope électronique. L'oscilloscope électronique, qu'on vient de le déterminer, ici vous aurez deux voies. Le premier voie, c'est la voie, c'est H1, et la deuxième voie, c'est la voie, c'est H2. Vous aurez ici, les deux, ils sont les mêmes, c'est-à-dire ici GND, ça veut dire c'est la masse, c'est la tension nulle ici. DC, ça peut mesurer la tension continue, et AC pour mesurer la tension alternative. Donc, ce qui se trouve ici est le même qui se trouve ici. Donc, on dit à ce moment-là que cet oscilloscope électronique, il est bicourbe, c'est-à-dire il vous permet de visualiser deux courbes. Donc, ici vous aurez CH1, c'est ça, CH2, c'est ça, et lorsque j'écris dual, lorsque je mets le bouton sur dual, c'est-à-dire je peux mesurer les deux tensions en même temps, je peux les visualiser. Et si c'est pour la position ici verticale sur cette voie-là, et la position elle-même verticale sur cette voie-là, c'est H2, et ici c'est la position horizontale, pour le cas des bases du temps. Donc, je vais essayer maintenant de faire power, voilà, et je vais essayer de prendre ici la GND sur le zéro, et ici GND sur zéro, et ici vous aurez dual. Bon, je règle maintenant l'horizontalité, voilà, c'est pour la première voie, vous le voyez, ici, il est en bas, comme ça, ça c'est la première courbe, et ici vous aurez la deuxième courbe, voilà, il est en noir, hein, mais quelquefois je me disais, on ne le voit pas bien, d'accord, regardez, hein, donc ça je vais le mettre ici. Maintenant, premièrement, avant de mesurer des tensions, eh bien, il faut régler le zéro, c'est-à-dire je vais essayer de prendre ici cette partie-là, et je vais le mettre ici à zéro, voilà, et la deuxième elle-même, je vais essayer de la mettre elle-même à zéro. Bon, pour moi, je vais essayer d'éliminer la deuxième, d'accord, c'est-à-dire, je vais situer sur seulement une seule voie, la première voie, et c'est la voie, c'est H1. Et je vais mesurer maintenant la tension que je vais mettre, c'est une tension qui est continue. Donc, je vais prendre ici, comme vous le voyez, une pile de 4,5, et ici vous aurez une pile de 9 volts. Bon, je vais prendre ici une pile de 9 volts. Donc, comme vous le voyez ici, vous aurez la borne positive, sur la voie, c'est H1, elle est là, la borne positive, et ici, j'aurai la masse, c'est-à-dire le zéro. Donc, je vais prendre ici la borne positive, et je le relis ici, d'accord, et ensuite la borne négative, je vais essayer de le brancher ici. Et puisque je mesure une tension qui est continue, c'est-à-dire, il faut que je me suis situé ici, sur cette partie-là, d'accord. Donc, ici, la partie, je peux même les inverser ici, d'accord. Voilà, vous aurez ici une tension qui est négative. Ça, c'est le zéro, d'accord, et vous aurez votre tension ici. Je vais prendre la borne positive, elle est là, d'accord. Voilà, et la borne négative, je vais le prendre ici, ici. Voilà, et vous aurez maintenant une tension qui est positive. Donc, regardez ici, vous aurez 5, 5 volts, c'est-à-dire, chaque carreau, il correspond à 5 volts, il va correspondre à une division. Donc, ici, lorsque je me trouve ici, regardez, le premier carreau, d'accord, première division, j'aurai 1, j'aurai ici, la valeur sur l'axe des Y, c'est presque la valeur de 1,83. Je vais le multiplier par 5 et vous trouverez la valeur de 8, par exemple, faites les calculs. Lorsque je le mets ici, c'est, par exemple, 2. Mais ici, vous aurez la gradation qui se trouve ici. Donc, vous aurez 5 volts par division. Donc, d'ici à ici, j'aurai division. Lorsque vous multipliez 5 volts par la valeur qui se trouve ici, voilà, 1,85, et bien, vous trouvez presque la valeur de 9 volts. Ça, c'est pour mesurer une tension qui est continue. Lorsque je veux mesurer une tension qui est variable, c'est-à-dire, vous aurez ici un générateur basse fréquence, comme vous le voyez après. Ça, c'est un générateur basse fréquence, d'accord. Je vais essayer de prendre la même chose, je vais essayer de l'allumer, d'accord, pour air. Et ici, il va mesurer des fréquences, qu'on va parler après. Donc, j'aurai, par exemple, 1 kilo. Ici, j'aurai 10 kilos. Et ici, j'aurai 100 kilos. Bon, avant de faire, je vais prendre ici les tensions, les formes du signal. Ça, c'est un signal alternatif. Ça, c'est un signal triangulaire, par exemple, rectangulaire. Et ça, c'est un signal en don de scie. Bon. Ce signal, on va essayer de le voir après, d'accord. Je vais essayer d'éliminer le montage. Et je vais essayer de broncher le com avec le com, d'accord. Et la borne positive, ici. La borne positive avec la borne positive, ici. Et je vais me mettre sur le AC. Voilà. Et maintenant, il nous reste la fréquence. Regardez ici. Je vais mettre les fréquences, ici. Par exemple, 1 kilo. Bon. 1 kilo. Voilà. Regardez ce qui va se passer, ici. Bon. Ça, maintenant, c'est une tension qui est alternative. Et je peux jouer sur les fréquences, ici. Regardez. Bon. Ici, la variation de la fréquence. Ici, par exemple, j'aurai 0,670 kHz. C'est-à-dire 670 Hz. Donc, lorsque je ferai diminuer, regardez, la fréquence, eh bien, vous aurez le signal et l'augment. Donc, à partir d'ici à ici, j'aurai ce qu'on appelle une période. D'ici à ici, j'aurai une période. Bon. D'ici à ici, j'aurai une période. Et l'inverse de la période, c'est la fréquence. Je commence à diminuer. Voilà. Lorsqu'on diminue la fréquence, la période augmente. Lorsque j'augmente la fréquence, la période diminue. Et donc, ça, c'est un signal qui est alternatif. Donc, regardez. Ici, j'aurai un autre signal. Ici, c'est un signal carré. Même chose. Vous voyez ? Le même signal, lui-même, c'est un signal. Je peux augmenter la fréquence ou le diminuer. Et j'aurai le troisième signal. C'est un signal en don de scie. Donc, j'aurai le générateur basse fréquence. C'est un générateur qui vous permet de visualiser trois signaux. Le premier signaux alternatif. Le deuxième, c'est rectangulaire. Et le troisième en don de scie. Bon, maintenant, on va essayer de parler de la tension. Bien sûr, on parle de la tension continue. Maintenant, on va passer à la visualisation d'une tension alternative. Variable. C'est ce qu'on vient de faire maintenant. Bon. On obtient la tension alternative sinusoidale entre les bornes d'un générateur de basse fréquence GBF. C'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est le générateur basse fréquence. Et le signal qu'on vient de déterminer maintenant, c'est un signal, bien sûr, qui est alternatif. Bien. Donc, ici, les caractéristiques de tension variable. Donc, on aura deux. La période et la tension maximale. La tension alternative périodique est caractérisée par des grandeurs physiques telles que la période grand T. est la plus petite période, c'est la durée, dans laquelle la tension prend la même valeur, dans le même sens, son unité dans le système international et la seconde. Bon, regardez ici maintenant. La période, il peut être, regardez, c'est-à-dire j'aurai ici l'alternance positive et si j'aurai une alternance négative, ça, c'est une période, je vais la noter grand T. Ensuite, je peux le prendre ici, c'est-à-dire lorsqu'il y aura décalage d'ici à ici. Donc, soit je peux le prendre ici ou bien là, c'est une période, ou bien je peux le prendre là, elle-même, c'est une période. D'accord ? Cette période-là, il va dépendre de quoi ? Il va dépendre, bien sûr, sur cet axe-là. Et cet axe-là, on vient de le déterminer, c'était l'axe des détents. Bien. La période T est déterminée par la relation T égale à SH que multiplie X. Donc, SH, on l'appelle la sensibilité horizontale. Voilà. La sensibilité horizontale, elle est là. Ou vitesse de balayage, c'est en temps par division. Dans l'oscilloscope électronique, on l'écrit time par division. Et X, c'est le nombre de divisions. C'est-à-dire, ça, c'est une division. Une division, une division, une division. Lorsque je prends cette valeur-là, hein, j'aurai première division, deux divisions, trois divisions. Donc, ici, dans notre cas, j'aurai X est égale à trois divisions. On va prendre un exemple. Supposons que je viens de prendre la valeur de SH égale à 20 millisecondes par division. C'est-à-dire, chaque division est comptée par 20 millisecondes par division. D'accord ? Lorsque je vais calculer la période, eh bien, je vais prendre le SH chez 20 millisecondes par division que multiplie ici la valeur de trois divisions. On simplifie division avec division et on trouve le temps en millisecondes. Voilà l'exemple. La fréquence, maintenant. La fréquence est le nombre des périodes par unité de temps. Son unité dans le système international est le Hertz, tel que vous aurez F est égale à 1 sur T. Bien, la tension maximale, la tension maximale U de M, comment on le détermine ? Et la plus grande valeur que la tension variable peut prendre son unité dans le système international est le Volt. Donc, par exemple, j'aurai le signal ici. Donc, cette valeur-là, comme vous le voyez ici, ça, c'est une tension maximale. Elle est représentée par deux carreaux. D'accord ? Et ici, vous aurez toujours la même tension maximale. Je vais l'appeler U de M. Donc, U de M, c'est qu'on peut mesurer à l'aide d'un oscilloscope électronique. Donc, la tension maximale U de M est déterminée par la relation U de M est égale à SV fois Y de M. Donc, SV, c'est la sensibilité verticale. Elle sera exprimée en Volt par division. Et Y de M, c'est l'amplitude qui va déterminer en division. Bon, supposons, par exemple, ici, j'aurai SV est égale à 2 Volt par division. Lorsque je veux calculer ici la tension U de M, donc, U de M, c'est SV, 2 Volt par division, que multiplie ici 2 divisions, on simplifie division avec division, et vous trouvez U de M est égale à 4 Volt. Donc, dans mon cas ici, je prie à prendre SV est égale à 5 Volt par division. Donc, lorsque je veux calculer, par exemple, U de M ici, donc, j'aurai ici 5 Volt et ici 5 Volt. Donc, vous aurez 2 divisions que multiplient 5 Volt par division. Donc, on simplifie division avec division, et vous trouvez la valeur de la tension U de M qui est égale à 10 Volt. Bien, la tension efficace, U efficace, la tension efficace d'une tension alternative sinusoidale est donnée par la relation suivante. U efficace est égale à U de M divisé par racine carré de 2. Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est que cette tension-là maximale, il sera déterminé à l'aide de l'oscilloscope électronique. Et U efficace, ce sont les appareils de mesure que peuvent déterminer, c'est-à-dire le voltmètre. Donc, le voltmètre, il va vous indiquer des valeurs efficaces et l'oscilloscope électronique, il va vous indiquer des tensions maximales. Supposons que j'aurai un oscilloscope électronique et je veux mesurer une tension efficace. Eh bien, je vais lire la valeur de la tension maximale sur l'oscilloscope électronique et je vais la diviser par 2 et je prends la valeur U efficace qui pourra être déterminée à l'aide du voltmètre. Donc, supposons que j'aurai un voltmètre, je n'ai pas un oscilloscope électronique. Et on vous demande de calculer la tension maximale délivrée ou bien mesurée par l'oscilloscope électronique. Eh bien, je vais prendre le voltmètre, je mesure la tension efficace et je vais le multiplier par racine carré de 2 et je vais déterminer directement la tension maximale mesurée à l'aide d'un oscilloscope électronique. Bien, mesurée donc, on peut dire à ce moment-là, U efficace mesurée directement par un voltmètre. Bien, autre tension variable. Bon, ça, nous l'avons déjà traité dans l'animation. Donc, c'est une tension qui est triangulaire. On dit tension triangulaire ou en don de si. En don de si. Le manchar. Snell dire le manchar. Ensuite, j'aurai tension rectangulaire. Sans tout ça, ce sont des tensions qui sont déterminées à l'aide d'un GBF. G-B-F. Générateur basse fréquence. C'est l'abréviation. Bien. Maintenant, exercice tension électrique. Bon, exercice numéro 1. On observe une tension variable à l'aide d'un oscilloscope électronique. Voilà. Vous aurez votre oscilloscope électronique. Les réglages de l'oscilloscope sont la durée de balayage SH, c'est 20 millisecondes par division. La sensibilité verticale. Verticale, c'est ça. Et horizontale, c'est ça. Sensibilité verticale, SV, 2 volts par division. Donc, premièrement, comment appelle-t-on ce type de tension ? Premièrement. Deuxièmement, quelle est la valeur maximale ou max de la tension observée ? Troisièmement, quelle est la valeur de la période grand T de la tension ? Quatrièmement, calculer la fréquence de la tension observée ? Donc, on peut le mesurer oralement. C'est-à-dire, je vais mesurer, donc, premièrement, comment appelle-t-on ce type de tension ? Eh bien, c'est une tension sinusoidale. Une tension qui est variable, ou bien on l'appelle une tension sinusoidale. Quelle est la valeur maximale de la tension observée ? Bien. J'aurai la tension maximale observée, c'est ça. C'est-à-dire, vous aurez la première division, la deuxième division et j'aurai la moitié, c'est-à-dire 2,5 divisions. Je vais maintenant prendre, puisque c'est la verticale, je vais prendre la sensibilité verticale. Donc, U de M, ça sera S V, qui se trouve ici, que multiplie Y. Donc, S V, c'est 2 volts par division, que multiplie 2,5 volts, 2,5 divisions, on simplifie division par division, et vous obtenez 2, que multiplie 2,5, vous trouvez 5 volts. Donc, lorsque je détermine ici 5 volts, c'est la tension maximale. Dans cette tension maximale, lorsque je veux, je vous demande de déterminer la tension efficace, eh bien, vous prenez la tension efficace, U efficace est égale à U de M divisé par la racine carrée de 2. C'est-à-dire, la valeur trouvée ici, c'est 5 volts divisé par racine carrée de 2, et vous déterminez directement la tension efficace, si vous n'avez pas, par exemple, d'oscilloscope électronique. Troisièmement, quelle est la valeur de la période T de la tension ? Donc, la période, c'est d'ici à ici. Vous voyez ? Donc, j'aurai l'alternance positive, une demi-alternance, une deuxième alternance, et d'ici à ici, j'aurai une période, un carreau, une division, deux, trois, quatre. Donc, j'aurai quatre divisions. Donc, lorsque je veux calculer T, je vais me prendre ici le SH, c'est-à-dire sensibilité horizontale, 20 millisecondes par division. Donc, grand T est égal à SH fois X. Donc, SH, ça sera 20 millisecondes par division que multiplie 1, 2, 3, 4 divisions. Eh bien, vous aurez grand T égal à 20 millisecondes par division que multiplie 4. On se simplifie division avec division. Et vous aurez 4 fois 20 millisecondes. Vous trouvez 80 millisecondes. Très bien. Quatrièmement, calculez la fréquence de la tension observée. Bon, pour calculer la fréquence, eh bien, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, vous écrivez F est égal à 1 sur T. Mais n'oubliez pas, ici, on a trouvé 80 millisecondes. C'est-à-dire, vous aurez 1 divisé par 80 que multiplie 10 à la puissance moins 3. Vous prenez le 10 moins 3 et vous le montez en haut avec 10 à la puissance 3. c'est 1 000 divisé par 80. Et vous déterminez 1 000, ça sera 100 divisé par 8. Vous faites les calculs et vous trouvez la valeur de la fréquence en R. Bon, je vous remercie de votre attention et à bientôt. On va faire la prochaine séance, encha'Allah, des exercices sur la tension électrique. Merci de votre attention.